Les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Algérie se sont chiffrés à 622 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2024, selon les données de l'Agence centrale de mobilisation publique et de statistiques rendues publiques le 28 octobre 2024. Ce montant représente une progression comparée aux 563 millions de dollars d'échanges enregistrés durant la même période en 2023. Les statistiques révèlent que le volume des exportations égyptiennes vers l'Algérie a augmenté pour s'établir à 605 millions de dollars, tandis que les importations égyptiennes en provenance d'Algérie ont atteint 17 millions de dollars au cours de la période sous revue. L'Algérie et l'Égypte ont traditionnellement une relation de bonne qualité et elle s'est beaucoup améliorée ces dernières années. On sait que depuis 2020, il y a une vraie volonté des deux côtés d'accentuer les échanges commerciaux et diplomatiques. Et aujourd'hui, ça se traduit. L'Algérie a développé aussi un partenariat commercial avec l'Égypte sur la question du gaz. Donc pour le coup, ça apporte aussi dans les échanges commerciaux une part importante. Les appareils électriques, le fer, le cuivre, les produits chimiques organiques, l'huile et le caoutchouc ont été les principaux produits commercialisés entre l'Égypte et l'Algérie durant les huit premiers mois de 2024. En outre, la valeur des investissements algériens en Égypte s'est élevée à 13,7 millions de dollars au cours de l'exercice 2022-2023. Tandis que les investissements égyptiens en Algérie se sont chiffrés à 4,5 millions de dollars durant la même période. On sait qu'il y a une ligne maritime qui se négocie entre le Caire et Alger de façon à pouvoir assurer et garantir un approvisionnement de ces échanges commerciaux et des différentes denrées, alors que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans l'investissement. En dehors du commerce, l'Égypte et l'Algérie se sont engagés à renforcer leurs relations politiques et diplomatiques. Les deux pays d'Afrique du Nord coopèrent actuellement pour la fin de l'attaque israélienne à Gaza, une solution à la crise libyenne et un cessez-le-feu immédiat au Soudan.